Sur Radio-J, comme tous les matins, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité qui vont nous rejoindre en studio. Emma Raffovitch, président des Jeunes Socialistes et candidate au Parlement européen. Mais sans plus tarder, Annabelle Lacache est avec nous, toujours très assortie, très belle. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. On reçoit Emma Raffovitch ce matin, jeune espoir de la politique, numéro 8 sur la liste PS pour les élections européennes. Vos modèles, Hermione de Harry Potter et Anne Hidalgo, quand Abra Kadabra rencontre Patatra, vous créez vraiment la magie, vous, non ? Un peu comme votre candidat, Raphaël Glucksmann, qui pense que condamner la politique israélienne empêche de se faire taguer le portrait d'une croix gammée. Abra Kadabra et Patatra. Tour de magie ! L'antisémitisme n'a vraiment rien à voir avec l'antisionisme. Et non, illusion, c'était les mêmes depuis le début. Vous-même, vous êtes une personne nourrie de contradictions. Quel dilemme d'être dans un parti qui encourage le désarmement de Tchal et d'avoir en même temps son oncle, porte-parole de l'armée israélienne. Mais bon, comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Moi, par exemple, mon oncle, il ne supporte pas d'avoir une nièce qui dit des bouffonneries à la radio. Bon, trêve de bouffonnerie, Annabelle, aujourd'hui est un jour important. En effet ! Oh yeah, oh yeah ! Le monarque Emmanuel de la Macronie s'adressera à la cour ce soir afin d'accaparer le temps de parole, mille excuses, afin de rassurer nos compatriotes sur le rayonnement et la sécurité de la France. Au programme, chorégraphie de claquette, suivie d'un monologue en Emmanuel 1. Les Emmanuel 1, c'est comme des alexandrins, mais au lieu de faire douze pieds, ils font douze routes rondes, jambes. Puis pour finir, sa figure emblématique hautement périlleuse appelée la pause du « en même temps », qui consiste à dire tout et son contraire en faisant croire à son auditoire qu'on maîtrise parfaitement la situation. Non mais il y a aussi une commémoration aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien. Ici, l'an, les Français parlent au français. Les sanglots longs, les violons de l'automne. Bless mon cœur d'une langueur monotone. C'était il y a 80 ans. Le message de Radio Londres pour annoncer le débarguement, c'était poétique. Si ça arrivait aujourd'hui, ça donnerait rien, parce que ça n'arriverait pas. Il y aurait des tribunes d'artistes ô combien qualifiés en géopolitique pour dire que la guerre, c'est mal, cessez le feu. Et on aurait Monseigneur de Villepin qui nous dirait. Ces idéologies ne s'éradiquent pas avec des armes ni avec des bombes. Ah bon ? C'est vrai que les nazis, on les a éradiqués en leur envoyant des paniers garnis avec des chamallows et des ours en guimauve, je crois. Il n'y a eu aucune victime collatérale. Ah pardon ! On me dit dans l'oreillette qu'il y en a eu 10 000 des morts civiles rien qu'en Normandie et entre 50 et 70 000 à cause des bombardements des alliés en France. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, sinon on nous aurait dit que c'était un génocide. Je pense que le soldat Ryan, quand il voit l'état du monde d'aujourd'hui, se retourne tellement dans sa tombe que le cercueil, tu le mets sur Omaha Beach, ça devient un char à voile. Bon alors Annabelle, il paraît que vous avez entendu une rumeur de projet de loi. Oui, pour rétablir l'ordre, le Premier ministre a déclaré qu'il allait imposer l'interdiction de la baïa, le port de l'uniforme, le retour à l'autorité et la dispense de cours d'empathie. Ah oui, à l'école, on sait déjà. Non, non, pas à l'école, à l'Assemblée Nationale. Ah parce que là, ça devient le carnaval. Ah et les filles, la France intolérable, les fadas intégristes ou les fouteurs d'ignominis, appelez-les comme vous voulez ou arrêtez de les appeler. Quand ils ont vu que Dologu avait gagné plus de 100 000 abonnés en 24 heures avec son drapeau, ils se sont dit, pour gagner des votants, il faut qu'on fasse un drapeau géant. Non mais vous les avez vus à l'Assemblée avec leur apnime visuel, leur typho, comme on dit dans le jargon. Ils étaient là, rangés par couleurs, pour une fois qu'ils se sont disciplinés. J'imagine le temps qu'ils ont passé à organiser l'événement, plutôt que de s'occuper de leur circonscription. Ils ont dû faire appel à Christine Accordula, c'est pas possible. Ah là 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 là, mais ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Bon, qui a du verre dans sa garde-robe ? Rachel Kéké, ok ? Ah non Mathilde, le verre, ça va pas du tout. Si tu veux pas ressembler à Fiona Deschrecs, tu mets du rouge. Ça t'ira bien au teint, ça fera ton sur ton. Oui Guiraud, t'as que des chemises brunes ? Bah tu te mets dans la colonne noire. Bompard, le blanc avec ta tête, ça fait un peu coton-tige, mais ça passe. Emmerich, pourquoi t'as du blanc cassé ? Parce que blanc pur, ça fait trop suprémaciste ? Ok, le vegan, on va pas chercher un plat petit, bête. Comment vous voulez qu'on rétablisse l'autorité chez la jeunesse quand on a des guignols pareils à l'Assemblée ? Jeff Panaclok, il empale sa marionnette Jean-Marc. Il leur reste 4 jours d'ailleurs pour faire le maximum de voix, alors ils seraient prêts à n'importe quoi, même avant de le ramo diable. Oh, bono pano ! Porte-car, on soude et guire au boyard ! Horreur, malheur ! Oui, je suis Mélenchon, moi je manipule l'opinion. Je m'accroche au pouvoir comme un morpion. La plebe, je les prends pour des pions. Moi, je m'appelle de Logu. Avant, j'étais imparfait inconnu. Je me sers de Gaza comme porte-drapeau pour les blaireaux qui me follow. Oui, c'est moi, Rima. Je mets une cible sur ceux qui m'aiment pas. Moi, je suis là pour foutre le chaos. Après, je leur ferai un bébé dans le dos. C'est là, c'est là, c'est là ce malade. Mélanchon, allez ! Mélanchon, allez ! Pour finir, pour finir. Petite devinette, quelle est la différence entre deux villes, paille et les filles ? Il n'y en a pas, ils ont tous les deux besoin d'Israël pour faire parler d'eux, pourvu qu'ils se fassent débarquer. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent et que les votes ne soient pas trop pourris dimanche, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Macache. Quel talent polyvalent de cette Annabelle. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Emma Raffovitch, présidente des Jeunes Socialistes et candidate au Parlement européen. Les grands débats commencent.